Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale et aujourd'hui ce sera pro ladder versus pro tournoi on va voir c'est qui le meilleur joueur le meilleur pro et d'un côté nous avons l'holorob 11 un pro du ladder qui a déjà fait 38 38e au monde c'est vraiment insane comme meilleure saison et de l'autre côté nous avons ruskov que lui c'est un pro plutôt tournoi il a déjà gagné 1000 euros au tournoi e-sport de monaco un LAN alors c'est ça comme vous pouvez voir les 20 victoires etc plus de 250 cartes 250 000 cartes gagnées en super défi on va juste leur annoncer go qu'ils peuvent commencer leur BO5 donc ce sera un BO5 pas de règle ils ont déjà fait ce BO5 auparavant il y a longtemps sur cette chaîne mais on va voir c'est qui qui va gagner ce nouveau BO5 la dernière fois c'était ruskov qui avait gagné donc on va voir si l'holorob pourra reprendre la défaite qu'il a eu la dernière fois et aussi je vais juste vous dire que l'holorob son twitter son lien twitter si vous voulez communiquer avec sera dans la description et ruskov il a une chaîne youtube alors sa chaîne youtube sera dans la description pour les intéresser donc pour commencer nous avons l'holorob en bas ruskov en haut et l'holorob qui est vraiment reconnu pour les decks graveyard et decks cimiter on va voir ce que l'holorob va jouer et ruskov lui en fait il est pas mal polyvalent polyvalent et mais je pense qu'il y a beaucoup un parti pris pour le mineur alors on va voir qu'est ce qu'il va jouer peut-être que ça va être en voyant ça ça pourrait être du ballon mineur en tout cas on verra ok non ça serait du pk il va envoyer le pk pendant que l'holorob va aller contrer avec un petit cimetière du côté gauche mais il va quand même très bien défendre ruskov donc il va prendre juste environ 800 dégâts mais il y a un petit push ici qui est un peu inquiétant l'holorob qui a pas les meilleurs canteurs en main pour le contrer et il va jouer à but je sais pas si ça sera assez pour éviter un coup de pk malheureux malheureusement pour ruskov oui ça sera assez pour l'holorob alors là on va voir que l'holorob va mettre son sorcier de glace qui va être juste assez pour dévier un peu le bourreau mais le bourreau qui prend toujours one shot donc ruskov qui fera un bel bel un très très grand avantage dans cette première game et aussi il est en train de bm il est en train de show off ses nouveaux émoticônes bon donc ruskov qu'on va commencer avec un bourreau derrière sa tour parce que je pense que lui avec son mineur il va juste le gratter selon moi sa dernière carte ça sera un sort de poison pour la part de ruskov et l'holorob sa dernière carte ça risque d'être une méga gargouille je suis pas trop sûr mais là l'holorob est très chanceux que la valkyrie soit juste parfait pour ne pas se faire attaquer par par le bourreau sur sa tour donc en tout cas jusqu'à maintenant l'holorob est dans une pas mal mauvaise position mais on sait tous les decks cimetières ça peut vraiment ça peut vraiment être surprenant mais ça va être compliqué vu que ruskov là avec les 50 dernières secondes va sûrement garder son sort de poison pour le cimetière donc quand un cimetière se fait contrer par un sort de poison il prend au plus de 300 points de vie sur la tour mais c'est pas grave on va voir qu'est ce que qu'est ce que l'holorob va pouvoir faire va jouer sur le dragon de l'enfer mais à ruskov qui joue la sort de tournade qui va vraiment vraiment bien le contrer et je pense qu'ici l'holorob a un peu de misère avec toutes ces troupes qui s'accumulent le mineur qui vient de la part de l'holorob même de la part de ruskov mais l'holorob ne pourra pas le contrer adéquatement donc malheureusement il va perdre la tour il reste 14 secondes et selon moi je pense que c'est fini pour cette première game mais en tout cas on va voir s'il va pouvoir jouer son cimetière il y a cinq elixirs il devrait pouvoir il va jouer à elle sort de tournade peut-être que l'inferno dragon va connecter mais lui aussi il sort de tournade pour éviter tout ça donc ça sera 1-0 pour monsieur ruskov un match assez intéressant ruskov va pas mal dominer mais en tout cas on va voir on va voir on va leur dire 1-0 pour ruskov et justement russe gg et on va voir ce que ce que la prochaine game va nous réserver l'holorob est prêt donc là l'holorob je pourrais dire avait des problèmes de connexion aujourd'hui qui nous a dit avant la vidéo mais en tout cas on va souhaiter qu'est ce pour lui que ça soit pas si mal mais en tout cas on va juste revenir quand la game va commencer ok les gars donc pour cette prochaine game dans la deuxième game de ce combat de pro ruskov encore en haut l'holorob encore en bas et là on va voir qu'est ce que les deux joueurs vont nous amener comme deck et l'holorob qui sort les petits squelettes ruskov un deck géant donc bon c'est quasiment sûr que ruskov va jouer en fait il va jouer un deck géant on sait juste pas lequel peut-être lui avec la sorcière bûcheron mais là l'holorob il va sortir une mousquetaire avec les squelettes là je suis pas m'assure que ça va être du cochon 2.6 donc le cochon le poker voilà c'est du cochon rapide 100% assuré et là le petit zap mais je pense que ça sera pas assez pour pour ruskov de percer la défense de l'holorob malheureusement donc ok on va voir l'holorob qui va attaquer avec le cochon et les squelettes et là il devrait what il prend aucun coup donc là j'étais je suis quand même impressionné je pensais pas que les une bûche plus les gardes ça pouvait prendre ça pouvait contrer que totalement le cochon mais bon c'est quelque chose de vraiment bien à savoir donc dorénavant nous le savons nous savons mais là il est déjà recyclé à un cochon et en plus il y a un il y a une mousquetaire derrière plus le golem de glace donc il va pouvoir prendre énormément sur la tour de monsieur ruskov et peut-être gratter la moitié de la la vie de du chasseur de monsieur ruskov donc ruskov qui va jouer un deck triple spell trois sort le deck géant géant mineur un deck quand même assez populaire dans la méta actuelle et l'holorob bien évidemment qui joue le mineur rapide pas le mineur mais plutôt le cochon rapide 2.6 élixir et il manque juste la boule de feu qui est probablement sa dernière carte et je pense que pour l'holorob il c'est quand même très bien pour lui il va devoir maintenant prendre la tour le plus rapidement possible et aussi défendre bien sûr et ok il va envoyer son cochon du côté gauche c'est super de la de la part de ruskov il n'a pas joué sa bûche parce qu'il sait que le cochon va mourir en fait qu'il va mourir qu'il va mettre deux coups mais c'est pas la tour que l'holorob veut focuser donc en tout cas jusqu'à maintenant je pense que c'est quand même très bien de la part de de l'holorob des deux côtés en fait mais le ruskov qui a manqué son zap malheureusement mais le géant va quand même prendre un coup alors là est-ce que l'holorob va pouvoir attaquer de ce côté du côté en fait et oui il va pré-shot la boule de feu donc ça va faire énormément de dégâts sur la tour de monsieur ruskov ruskov son géant va se faire anéantir mais ce n'est pas fini pas du tout fini est-ce qu'il a un golem de glace qui a recyclé oh le golem de glace qui était juste parfait et qui a repris focus donc là on va voir qu'est-ce que l'holorob va faire il va boule de feu ok c'est bon c'est bon il n'y a pas beaucoup de value sur ça mais je pense que son but c'était juste de gratter sur la tour bien sûr et là le cochon qui va se permettre de faire un coup sur la tour ouf ça ça va être quand même compliqué si l'holorob réussit à défendre ce push je pense qu'il a moyen pour qu'il puisse gagner ce match mais là waouh 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 il y a plein d'autres oh non la méga gargouille qui va arriver est-ce que et malheureusement pour monsieur l'holorob il va se faire prendre la tour il n'avait pas il n'avait pas des bonnes troupes pour contrer sa méga gargouille mais là on va avoir nous-mêmes un problème de connexion c'est pas grave c'est pas grave ça va pas nous empêcher de faire tout ça donc on va lui dire leur dire 2-0 pour ruskov mais bon match aussi mais les gars je sais pas si vous vous rappelez mais dans le dernier dans le dernier BO5 entre ces deux joueurs ruskov aussi menait 2-0 et l'holorob a fait une grande remontée il a égalisé ça 2 à 2 mais malheureusement il a perdu la dernière game on va voir s'il va pouvoir remonter mais cette fois-ci gagner contre monsieur ruskov donc là ça a l'air d'aller beaucoup mieux pour l'holorob en termes de connexion alors on va juste y aller dans cette troisième game de la vidéo de ce BO5 encore une fois l'holorob est en bas ruskov est en haut et sincèrement là si vous aimez cette série où deux pro donc deux joueurs pro s'affrontent vous me direz dans les commentaires si vous aimez ça bien sûr et aussi vous mettrez un petit like et peut-être en commentaire vous pouvez vous donner des suggestions qui vous aimeriez revoir ou voir dans le prochain BO5 de pro je trouve que c'est une série vraiment intéressante pour tout le monde et bon en tout cas l'holorob va jouer un deck Arctix et met ruskov un géant squelette pour le contrer donc ça risque d'être un peu compliqué pour l'holorob de passer et ruskov qui a un deck genre zap bait, log bait malheureusement le game de gobelin pour l'holorob qui va contrer totalement son Arctix mais c'est pas grave parce qu'il a remarqué que l'holorob a un bel avantage d'élixir donc c'est quand même super et juste pour vous dire c'est vrai aujourd'hui les nouveaux emotes vient juste de sortir le géant je trouve ça quand même assez cool moi personnellement je les ai achetés je trouve que l'offre a vraiment de la bonne value puisqu'il nous donne 4 coffres géants mais en tout cas on est pas ça pour discuter de nouvelles offres nous sommes là pour discuter de ce grand BO5 entre deux grands joueurs et je vous rappelle d'un côté l'holorob c'est un joueur plus ladeur mais il est en train de tenir, je suis sûr pour lui qu'il est capable de remonter tout ça et l'holorob qui est un peu plus dans son domaine qui joue ici contre, qui est lui plus un joueur tournoi donc là l'holorob qui va devoir avoir un géant squelette devant lui mais en ce cas les gars nous avons un petit problème de connexion je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire attendez on va juste prendre 10 secondes, 9 secondes pour voir mais jusqu'à maintenant ça sera une belle surprise pour nous et what ? après ce moment de hors connexion l'holorob a fait de la magie et a réussi à avoir un beau lock sur la tour avec l'arc X donc c'est vraiment vraiment bien pour lui il va pas tout à fait prendre la tour la tour de Ruskov va rester à 100 PV donc c'est quand même très bien pour l'holorob par contre et là c'est super bien de sa part il met de la pression on met Ruskov qui a totalement manqué son géant squelette au moins il a un zap pour le sauver mais le sort de poison qui est là pour gratter et bien évidemment c'est sûr que le mineur est encore là pour gratter mais est-ce que là le... ah non l'arc X va pouvoir focus sur le mineur mais en tout cas est-ce que l'holorob va devoir... en fait c'est sûr qu'il va devoir mettre beaucoup beaucoup de pression sur la tour de Ruskov pour l'empêcher justement de prendre la tour de droite mais aussi il va devoir penser à prendre la tour de gauche il y a sûrement une boule de feu, une roquette comme dernière carte je n'en doute pas et là voilà justement il a une roquette et... wow ! par contre là ça va être quand même un peu plus... ça va être un peu plus chaud le zap qui va arriver et... oh my god ah non oh non oh mon god ok donc là un autre combo euh... ok ok il a cyclé à la roquette donc ça va finir donc peut-être que monsieur l'holorob va pouvoir reprendre euh... reprendre le déficit qu'il a donc c'est maintenant 2 à 1 donc on va leur... on va juste leur dire donc nice 2 à 1 pour Ruskov encore mais... je sens que l'holorob va pouvoir remonter à 2-2 je sais pas pour qui vous prenez moi je veux juste une belle remontée pour avoir une belle cinquième game donc on va voir pour la prochaine game c'est qui qui va gagner ok les gars donc pour cette quatrième game peut-être la dernière game on sait pas à moins que monsieur l'holorob maintenant en haut euh... va pouvoir battre monsieur Ruskov maintenant en bas donc trompez-vous pas l'holorob est en haut Ruskov est en bas et l'holorob maintenant qui va jouer le sorcier de glace et Ruskov qui aime vraiment 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 le mineur alors il va jouer encore un deck mineur je pense que ça fait justement 4 games qu'il joue tout de suite qui... en fait il y a des decks qui composent le mineur mais moi aussi j'adore le mineur c'est une de mes légendaires préférées si ce n'est pas ma légendaire préférée alors en tout cas le monsieur Ruskov qui va jouer un poison défensif et là ça pourrait être le match-up du début les gars donc l'holorob qui peut avoir son deck cimetière Valkyrie en tout cas son deck cimetière assez rapide et Ruskov peut-être avoir son deck Pekka Bourou Tornade donc si c'est le cas euh... ben en fait si c'est le cas Ruskov a peut-être un avantage parce qu'il a déjà battu l'holorob avec ce match-up là et je pense qu'il a ce match-up là justement le Pekka comme une des deux dernières cartes mais c'est pas grave parce que l'holorob c'est maintenant c'est quoi le deck qui joue et il va pas se faire avoir cette fois-ci il va pas en tout cas c'est sûr qu'il va pas il va essayer de ne pas se faire avoir et là Ruskov qui va envoyer un mineur mais moi je suis pas trop d'accord avec ce mineur là en fait non parce que là l'holorob va pouvoir avoir une belle contre-attaque ok c'est quand même très bien de sa part la bûche plus plus aussi le sort de Tornade mais oh ok la Valkyrie qui va rester en vie Ruskov qui va ok non l'holorob qui a quand même pas tant gratté que ça mais qui a au moins un avantage d'alixir et là il va utiliser son avantage d'alixir pour activer la tour du roi donc là par contre la game a totalement changé je pense que l'holorob a maintenant un bel un plus grand avantage et s'il réussit à défendre parfaitement les mineurs de M. Ruskov il devrait avoir une très 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 bonne chance de gagner et peut-être égaliser ça deux à deux comme je vous ai dit tout à l'heure et comme comme le dernier BO5 justement entre ces deux joueurs donc malheureusement pour Ruskov il n'y a pas de zap ou de électro sorcier ou de lightning pour pouvoir refaire refocusser le dragon de l'enfer donc il y a peut-être une tournade mais en tout cas on va voir on va voir mais 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 regardez les gars Ruskov qui se fait quand même avoir par le sort de cimetière de M. Lollorob il va cette fois-ci jouer un P.K mais Lollorob très bien de sa part qu'il va jouer des tombstones je ne sais pas comment Ruskov va pouvoir percer contre cette défense là à moins de jouer oh wow par contre là par contre c'était vraiment un bon play de la part de M. Ruskov avec la sorte de tournade pour pour détourner le dragon de l'enfer mais là si Ruskov ne joue pas son poison offensivement je ne vois pas ah ok voilà comment il va faire pour gratter mais là justement vu qu'il a joué son poison défensivement ça va peut-être faire une ouverture pour pour Lollorob avec son cimetière mais en tout cas on va voir on va voir Ruskov qui oh wow il y a une belle contre-attaque qui va arriver de la part de Lollorob mais qui va quand même réussir à cycler à un poison de Ruskov donc mais c'est pas grave il va quand même gratter avec son son poison son graveyard donc tout petit peu et là malheureusement pour la méga gargouille il n'était pas juste il n'était pas assez vite et là je pense que c'est fini pour Ruskov on va juste attendre que M. Lollorob joue oh attend attendez les amis attendez attendez peut-être ok non il va jouer son sort de poison donc c'est fini et comme je vous ai dit c'est maintenant 2-2 pour les deux joueurs ce qui rend la série beaucoup beaucoup plus tendue les gars donc on va voir on va voir qu'est-ce que ça va donner on va leur dire justement wow 2-2 pour les notifier que c'est quoi le pointage alors je pense que c'est quand même très bien et là on va leur dire que c'est le dernier game pour la win les gars si le prochain joueur qui va gagner justement cette game là va gagner complètement le BO5 donc il va avoir gagné 3 games sur 2 et là au moins le lorobe nous dit que la co est revenue donc c'est super c'est super je suis super content pour lui on va juste revenir pour la dernière game ok les gars donc pour cette dernière game la game finale on sera ses deux joueurs nous allons découvrir c'est qui qui va gagner et ils sont en train de chauffer leurs emotes en tout cas on va voir on va voir et Ruskov pour la 5ème fois de cette série va rejouer le mineur un deck mineur probablement peut-être un deck qu'il a déjà joué ok non je retire ce que je viens de dire il va jouer le Phantom Royale donc Phantom Royale une nouvelle carte qu'on n'a pas encore vue et aussi la voleuse donc ça risque d'être un deck Bridge Pam de la part de monsieur Ruskov qui va quand même réussir à avoir un dash donc c'est super c'est super pour lui un peu malheureux pour le lorobe donc si c'est attend quel deck Bridge Pam ça pourrait attend non 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 c'est pas le deck Bridge Pam c'est le deck d'Azilé je pense c'est P.E.K.A. c'est un deck P.E.K.A. qui va être quand même compliqué pour le lorobe de justement de passer vu que le lorobe est quand même des bonnes cartes pour contrer tout ça mais si le lorobe réussit à avoir si il réussit en fait à avoir un bon cycle et aussi à cycler à des bonnes cartes rapidement le cochon ça se peut qu'il gagne mais là ok c'est bon il va oh nice c'est ça que j'aime les gars c'est ça de très bon play il va amener le P.E.K.A. à une petite balade et il va devoir ici faire un peu de magie les squelettes peut-être pour le faire fixer sincèrement je suis vraiment impressionné de la belle défense de M.Lolorobe avec le avec le cochon c'était vraiment vraiment magnifique à voir mais ici le fantôme royal qui va arriver le cochon pour le contrer donc là le lorobe n'a pas vraiment de bons canteurs à tout ça il va devoir défendre avec un cochon mais heureusement pour Ruskov tout ce petit push va revenir sur lui il va même zapper et là je pense que c'est très bien joué de la part de Ruskov sachant que le zap pourrait avoir une ouverture pour faire beaucoup de dégâts et c'est exactement ça qu'il a fait il a enfin pris l'avantage contre M.Lolorobe il va un peu le BM juste un tout petit peu pour jouer dans sa tête c'est peut-être une très bonne technique et le lorobe qui va tenter un cochon il va jouer aussi la boule de feu malheureusement pour lui ça n'a pas vraiment beaucoup de succès alors Ruskov encore une fois qui va jouer son mineur et aussi juste une petite contre-attaque pour surtout ça là est-ce que les joueurs est-ce que le lorobe aura une bonne oh what il fait encore une belle promenade pour toutes ces troupes là qui va encore et là une petite promenade pour la P.K. j'adore ça j'adore les petites promenades les gars vous savez ça là par contre est-ce qu'il va pouvoir défendre ce petit push qui arrive oh wow wow il va défendre juste parfaitement donc ça est quand même tendu le lorobe peut quand même vraiment cycler rapidement mais Ruskov qui a un grand avantage en termes d'élixir et là ouf là par contre ça va être chaud ça va être chaud il va même pas prendre un coup là je pense que ça sera un peu trop comme contre-attaque pour M.Lolora donc même si il a super bien joué même si il a super bien joué malheureusement je pense que le cochon va le fantôme va connecter sur la tour donc ça sera 3-2 pour M.Ruskov qui prend le BO5 le grand gagnant de ce BO5 et encore une fois il a gagné contre M.Lolora mais c'était vraiment vraiment bien battu combattu pour l'Olorobe encore une fois deux excellents joueurs je vous remonte le profil l'Olorobe un joueur ladder qui a fini 38ème dans sa dernière saison et lui aussi il a fait des 20 victoires les gars donc inquiétez pas c'est un excellent joueur aussi à niveau tournoi et Ruskov bien sûr 20 wins plus de 280 000 cartes en super défi gagné donc je vous rappelle que Ruskov a une chaîne YouTube qui sera dans la description Lolo Robe un compte Twitter à suivre donc les gars j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo si vous avez plu et que vous êtes content du résultat ou un peu moins content du résultat vous mettez un petit like vous mettrez tout votre feedback dans les commentaires donc voilà les gars c'est déjà la fin de la vidéo j'espère que vous avez apprécié j'aimerais prendre quelques secondes pour remercier mon sponsor YouTube Kangaroo alors n'oubliez pas de mettre un petit like un commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur ce je suis Nix dans une journée et ce sera à la prochaine et je 3 C'est parti !